Accès! Carlo Vivari en République tchèque, novembre 1998. Ne seriez-vous pas son excellence, le comte Vandislas Hanski? Vous me connaissez donc, monsieur? De nom! Mais permettez-moi de me présenter. Je suis honoré de Balzac, le grand romancier, vous savez. Stop! Après le succès de Monte Cristo, Gérard Depardieu revient à la télévision pour La vie de Balzac, la plus grosse production jamais réalisée pour la télévision française. Au total, une cinquantaine de décors, 850 figurants, 1500 costumes d'époque et une centaine de techniciens. À la réalisation, José Dayan. Depardieu et elle ont aimé travailler ensemble, ils ont fait Monte Cristo. La vie de Balzac est un projet qui leur tient à cœur. Pour José Dayan, un pari, faire aussi bien. La barre est haute, une sacrée pression. Sortez du champ! 32 millions de francs par épisode, c'est plus que Monte Cristo, mais 4 fois moins que pour le cinéma. Ils auront 4 fois moins de temps, tout le monde le sait. Depardieu sait également que c'est grâce à sa présence que le projet se réalise. Tout le monde sait que cela ne sera pas facile. Moteur demandé, Mumu, s'il te plaît. Ça tourne au son! Action! Il aura fallu 8 semaines de tournage pour terminer le film. Tout avait commencé en France. Septembre 1998, l'équipe technique cherche une maison pour les scènes lorsque Balzac vivait à la campagne. Ils doivent visiter deux endroits dans la journée et choisir. José Dayan et Richard Cunin, son chef décorateur, ne semblent pas emballés. Les photos que je l'ai vues ne montraient pas l'environnement exact autour. Il y a beaucoup de séquences à faire dehors. Et on est vraiment désolés de vous en déranger pour rien parce que si on nous avait dit que c'était cimenté, on aurait évité de vous déranger. Voilà, c'est l'espace en 1840, c'est pas possible quoi. Olivier, où on va là maintenant ? C'était le seul qu'on pouvait voir. Ah non, 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 c'est pas le seul qu'on pouvait voir, il y en a un deuxième. Moi j'ai bien précisé hier que je voulais voir les deux, alors là ça commence à bien faire. Donnez-moi le téléphone d'Edith Cohnel, s'il vous plaît. Il est bien précisé Edith Cohnel. Richard, Richard Cunin, est-ce que tu te souviens hier, est-ce que tu te souviens hier que j'ai dit je veux voir les deux décors ? Absolument, ça je l'ai entendu, c'est vrai. Non mais attends, je veux dire, on se fout de ma gueule. Je suis ici, le décor qu'on voit ne va pas, parce que les gens qui font des repérages sont tellement ineptes, ils nous font des photos sans nous dire que c'est du béton en façade, etc. Ils sont non seulement ineptes, incultes, mais ça c'est un détail. Donc je dis bon, allons voir le deuxième décor, il me dit, je ne sais même pas où il est, je ne peux pas aller le voir. Alors là moi je suis hallucinée, parce que moi je vais vous expliquer que ça va être beaucoup plus cher que de tourner à Fontainebleau, si on ne tourne pas du tout les jardis. Et je ne vais pas passer ma vie à courir, etc. Parce que moi j'ai un film à faire. Donc je vous passe Olivier, vous organisez le repérage, ce sera aujourd'hui ou jamais. Allez. Allô ? Vous êtes quelqu'un d'exigeant ? Oui attendez, on ne fait pas des films sans être exigeant, vous voyez. Parce que si vous acceptez de faire un film comme ça, avec une façade en béton et tout, ça veut dire que tout va à l'avenant. Et moi quand je fais un film, il n'y a rien d'autre que le film qui compte pour moi, et c'est plus important que tout, et je ne peux même pas admettre de voir des trucs comme ça, voilà. Attendez une seconde, j'écoute ce qui se passe. Parce que vous savez, ils vous disent des trucs, et puis ils vous disent c'est pas moi, et puis c'est l'autre, et moi j'ai envie de suivre. Parce que ça aussi, il faut être exigeant de ce côté-là. Bon, écoutez, je n'ai pas compris ça du tout, donc vraiment, j'essaie de joindre la dame, c'est même pas l'adresse de la dame. Ce serait bien de la voir là. À un moment donné, il y a un film qu'on doit au public. Il y a un film qu'on doit aux gens qui viennent avec nous, qui s'engagent, qui ne sont pas n'importe qui. Gérard Depardieu, Gérard Mouro, Fanny Ardant, etc. Il y a un film que moi je signe, que toi tu signes, tu veux peut-être vouloir le signer gentiment pour arranger tout le monde. Moi je veux arranger tout le monde, la preuve j'arrange plus que tout le monde, puisque je tourne dans les plus brefs délais, mais je ne céderai jamais sur la qualité artistique, jamais. Voilà, ça c'est pas possible, c'est inadmissible, parce que d'abord la matière est merdique, on a des scènes très importantes et qu'on va se retrouver dans de la merde. Voilà, donc je ne céderai pas. C'est très clair, je préfère ne pas tourner. Et c'est ça aussi, à un moment donné, savoir jusqu'où on peut aller ou ne pas aller, là on peut pas aller. Paris, dans le quartier du Marais. L'appartement de Balzac, en réalité un appartement loué à des particuliers. Balzac n'a jamais habité cet endroit. Le mobilier a été envoyé au garde-meuble, les habitants eux-mêmes à l'hôtel. Les décorateurs sont là depuis plusieurs jours. La propriétaire invitée à le visiter ne reconnaît plus rien. Les portes, ça, elles n'y étaient pas. Donc ça a été refait totalement, elles sont magnifiques. C'est un travail vraiment à l'ancienne, donc ça c'est extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'il en sera quand le tournage ne sera plus là. Alors ici, déjà le fond des boiseries, là c'était des ouvertures. Donc là, ils ont bouché les ouvertures. Et la bibliothèque, je crois qu'elle va être bouchée également. Et le plancher, ils ont fait une estrade pour que ça soit une salle de bain. Richard, le décorateur, découvre l'ampleur des dégâts. Le tournage est prévu dans deux jours. Deux jours pour que l'appartement retourne au 19e siècle. Les portes sont changées, les moulures refaites à l'identique. On pose des serrures anciennes, des caches radiateurs partout. Il faut tout prévoir. José Dayan veut pouvoir tourner dans tous les axes. Voilà, non, ça me paraît bien, il était inquiète. Non, c'est très bien. Là, on fait la salle de bain de Balzac. On vient ici, il y a un boulot énorme. Qu'est-ce qu'on va voir ? Personne ne va se rendre compte qu'on a refait des boiseries, qu'on a refait des portes, qu'on a tout remeulé. Les gens vont dire, ils sont venus, ils sont venus ici. Il y a des gens qui y habitaient. Il a fallu tout déménager, tout déménager. On voyait les gens à l'hôtel, je ne sais pas où et tout. Émeublé, mais personne n'a à s'imaginer ça. Là, ça sera la chambre de Balzac. Donc, on refait la tapisserie. Sylvie a choisi ce cachemire qui me paraît très, très bien, qui va redonner du tenus à cette pièce, qui va la ramasser, la ramener un peu comme ça. Non, là, on n'est pas en avance, c'est le moins qu'on puisse dire, quand même. Je ne dis pas que ça sera prêt, mais on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment, on dira, c'est prêt. Parce que le retard avec Dayan, c'est difficile. Le lendemain, José Dayan abandonne quelques instants son tournage dans un autre décor pour venir voir avec Willy Stassen, son directeur photo, où ils en sont. L'appartement de Balzac est loin d'être fini. L'échafaudage pour la lumière, lui, sera prêt. Sylvie Fenech est chargée du mobilier. Ça te va, le lit, le biothèque, quelque chose comme ça ? Oui, c'est très bien, ça. Alors là, tu ne dois pas l'encher. Évidemment, c'est très en désordre, mais ça sera en désordre. Ça, c'est sa table, le bureau, en tout cas. Il peut monter sur cette table-là, elle n'est pas assez grande, cette table. Ben, normalement, c'est dans le texte qui monte sur... Non, mais attends, Sylvie, à un moment donné, on va oublier de dire que c'est dans le texte. Ah bon ? Non, mais attends. Non, je veux dire que, réfléchis, Gérard Depardieu qui monte sur cette table, il pèse 110 kilos, elle va s'écrouler, il va avoir la jambe cassée et on va être dans la merde. Là, on ne voit pas que c'est Napoléon. Il faut aller le filmer pour qu'on comprenne que c'est Napoléon. Une bonne fois pour toutes, il faut quand même réfléchir. Qu'on voit un peu d'incendie, mais qu'on voit Napoléon. Et puis, il ne faut pas que ce soit aussi vernis que ça. Après, moi, je vais t'expliquer qu'avec Willy, je vais être dans la merde, je vais avoir des reflets, etc. Non, non, mais c'est qu'il vient d'être fait, là. Non, mais je vois qu'il vient d'être fait, parce que ça se voit qu'il vient d'être fait. Je peux te dire, c'est pas... C'est vraiment une merde, quoi. On m'a dit qu'il y a une croûte. Quand il vient, il dit où t'as acheté cette croûte, il doit pas plaire non plus. C'est un peu fou que ça. Une croûte, parce que c'est déjà une croûte d'acheter un tableau avec Napoléon, tu vois, devant l'incendie, le bouscule. Non, il va être Napoléon plus grand, heurtulé. Non, non, mais le tableau, trois fois plus grand. Le but de Napoléon, on n'a jamais dit que c'était un brasse-papier. Ça se bouscule tellement, je vous ai... Le lendemain matin... Tout est prêt. L'appartement semble avoir toujours été habité par Balzac. Les machinaux, les électros, les menuisiers, les tapissiers, les peintres, les ensembliers ont fini très tard la nuit dernière. C'était difficile ce décor ? C'était difficile parce qu'on y est arrivés très tard, on avait très peu de temps. Il y a des milliers, des centaines de choses là-haut. Tout est en même temps hier. Tout est en même temps et puis s'il y avait une erreur, si on avait mal prévu les choses, on ne pouvait pas se retourner. Alors ça fait peur. Est-ce que c'est difficile de travailler avec José Daillon ? Énormément difficile, mais on aime ça. C'est important. Énormément difficile, s'il vous plaît. Parce que quand je dis on décompose, ça dit on décompose. On est là et on marque le moment de savoir si la caméra est sur toi avec ça et te voit. Comment on ne peut pas ? On a des plans merdiques, c'est rien. On est là et puis après il prend ça, tu pars avec lui, tu pars avec lui et là-dessus Gérard vient croiser. Voilà, on recommence, on décompose. Donc ce qu'il faut voir, c'est, allez-y parce que là, c'est le trajet du lit et puis quand tu es sur la cafetière. Et voilà, vas-y, doucement. Oh, mais c'est pas Dieu possible. C'est des connes de goût qui vous prend. Rien. Parce qu'on voit une espèce de chose qui passe. Rien. On ne sait pas ce qu'il fait. Il faut que dans le mouvement même, pendant que Gérard s'habille, vous glissiez, vous finissiez ici sur lui. Qu'il est en train de prendre la tasse. Il s'en va et après Gérard le remplace. Mais on se donne un mal fou pour que le mouvement ait une signification. Et on n'a bout de ça à rien. Rien. Alors allons-y au départ. Silence partout, s'il vous plaît. Action. Allez. Qu'est-ce que c'est ? Il est barré. Gérard Depardieu dans Balzac, c'est un rôle sur nos îles. Il avait toujours envie de le faire et c'est pas par hasard. C'est vrai qu'il y a des ressemblances. Je ne dis pas sur le plan physique, mais sur le plan de la passion, du goût de vivre, de l'énergie développée par Balzac. On trouve beaucoup de choses assez proches chez Gérard. Oh, les commentaires autour de la caméra, deux secondes. Mais ce qui avait aussi très touchant chez Balzac, c'était ce rapport avec sa mère. Cette impression qu'il avait de ne pas être aimé. Et qu'il a, de par sa mère, et qu'il a toute sa vie, cherché à la retrouver ou à la convaincre ou à lui montrer qu'il n'était pas celui qu'elle avait vu au départ ou qu'elle avait mal jugé au départ. Honoré, je te demande pardon, Honoré, si je t'ai blessé. Je sais bien que dans le fond, tu n'es pas mauvais. Mais ce qu'il y a de terrible, c'est que tu ne me comprends pas. Mais casse-toi, Honoré, je t'en prie, calme-toi. Mon manteau ! Tu l'as sur toi. Tu l'as sur toi. Ben oui, alors, Eddy, mais tu l'as sur toi. Non, il est très tôt. Oui, ben oui, pardon, mais tu l'as sur toi. Écoute, Honoré, il est très tôt. Tu ne vas pas sortir. Si ! Mais pour aller où ? Tu viens d'arriver. Il fait noir, devant. Écoute, si je t'ai peiné. C'est ça, alors après, Honoré se reçoit. Si je t'ai peiné. Si je t'ai peiné. Oui, il fait noir. Si je t'ai fait pleurer, en fait. Si je t'ai fait pleurer. Si je t'ai fait pleurer. Il y a longtemps que tu l'as. Il y a longtemps. Tu me fais pleurer. Tu te casses. Bon alors, c'est l'objet d'un autre plan, là. C'est la sortie. Bon oui, oui. La sortie, c'est l'objet d'un autre plan. Alors, on se tait derrière en tour, s'il vous plaît. Tout le monde. Silence par jour. Moteur, attendez. Demandez-vous, s'il vous plaît. Moteur, demandez. Cadrez. Action. J'ai tout de suite été attirée par le personnage de la mère, qui, comme ça, à première vue, paraît être une créature cruelle, méchante, sombre. Mais quand on pénètre à l'intérieur des gens, on s'aperçoit que les gens ont tous des raisons mystérieuses qu'on ignore. Ça rejoint ce que disait Jean Renoir dans la règle du jeu. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux, ce qu'il y a de terrible sur cette terre ? C'est que tout le monde a ses raisons. Je voudrais Morgane, ici. Tu l'as prévue maintenant. C'est pas quand je sais que tu l'as prévenus. Pourquoi ? Parce que je ne l'avais pas vue avant. Alors, tu balances. Mademoiselle vient analyser un texte, comme ça a modifié, tu ne lui dis pas que c'est modifié. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête ? Tu attends qu'elle arrive. Tu ne déposes pas dans un truc comme on dépose un paquet de merde. T'attends que les actrices arrivent, tu les salues, tu leur demandes si elles vont bien, si tout va bien, si même quand elles demandent quelque chose à la régie. C'est pour ça qu'un stagiaire, parce que moi, je vire le stagiaire, je suis une économie, tu vois. Les stagiaires à la mise en scène, ils doivent s'occuper du confort des acteurs pour moi. Alors, vous, le confort des acteurs, c'est vrai que ça vous passe au-dessus de la tête, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Mais en l'occurrence, le reste, à la rigueur, je peux comprendre si c'est un tout petit peu compliqué. Le confort des acteurs, c'est une question de correction. Tu me diras, c'est de ma faute, je n'ai qu'à prendre des assistants plus... C'est vrai. Je n'ai qu'à m'en prendre un moins. Enfin, à force de vous dire les trucs, on pense qu'à un moment donné, vous pouvez les assimiler. Non. Il n'y a rien à faire. Au même moment, l'équipe des décorateurs découvre Notre-Dame de Lorette, l'église prévue pour l'enterrement de Balzac. Une atmosphère, un décor que José Daillant et Richard Cunin sentent bien. Les vitraux ne sont pas bons. Mais celui qui a réalisé le premier repérage n'avait pas tout prévu. Tout ça, là-haut. Il y a toute la sonne à démonter. Il y aura l'hôtel à retirer, le lustre. Mais attends, attendez les enfants, moi je ne sais pas, il faut qu'on rencontre... Démonter ça dans la nuit, parce qu'on ne peut le démonter que dans la nuit, pour pouvoir m'être conforme à l'église, ça me paraît être un problème sérieux, là. Sérieux, je ne sais pas qui a fait ce repérage, mais... Ce n'est pas terrible, terrible, parce que j'ai l'impression qu'on ne pourra même pas l'enlever. Là, on est dans la merde, quand même. Donc il est temps de rentrer et déclencher le plan hors sec, quoi. Et puis essayer de trouver un autre lieu. Moi, je crois que ce n'est pas la peine qu'on s'étende plus longtemps. On va prendre congé discrètement. Je me demande même si on est à la bonne adresse. Allô, oui, Edith ? Dis donc, je suis à l'église Saint-Philippe-du-Roule, là. Mais c'est un simple... Ah bon, c'est bien ça, lui ? Oui, ben c'est bien ça, alors. C'est Notre-Dame-de-Lorette. Ben là, alors pourquoi ils m'ont amené ici ? Parce que je disais, merde, ils se sont plantés. C'est Notre-Dame-de-Lorette, où on tourne. Ah bon, au moins, c'est pas triste, on a visité. Parce que là, j'étais affolé, affolé comme tout. Donc on va aller là-bas, là. Ah, je respire. Enfin une bonne nouvelle. On est à Notre-Dame-de-Lorette. Ah non, on est... Attends, attends. On est à Notre-Dame-de-Lorette, ici. Notre-Dame-de-Lorette, c'est bien. Oui, oui, non, je me goure. Notre-Dame-de-Lorette, oui, oui. Tu vois, j'ai vraiment la tête dans le seau. Tout le monde va me rendre dingue. Je vais finir à l'asile, moi. L'église n'est pas encore trouvée, et pourtant, sur le plateau, on tourne déjà l'agonie de Balzac. Madame Ansca, interprétée par Fanny Ardent, vient au chevet de son mari recueillir ses dernières paroles. Voilà, c'est très bien. Alors, on peut tourner, Daniel ? Oui. Alors, on va tourner. Place le départ. Et annonce. Descente sur trois premières. Cadré. Cadré. Vas-y. Allez me chercher. Pianchon. Qui ? Brace, Pianchon. Le docteur, vite. Le car est bien brave, mais il ne peut plus rien. Allez me chercher, Pianchon. Vite. Je ne veux pas mourir. C'est très bien, Daniel. C'est vraiment bien. On fait la 111 avant la 110. On avait déjà un plateau de rêve sur Montecristo. Et là aussi, on a un plateau magnifique. On a des actrices exceptionnelles. On a Gérard qui est extraordinaire. On n'a pas avec Balzac la possibilité romanesque qu'on avait dans Montecristo. Donc, c'est un film plus difficile parce que la vie de Balzac est une vie rude, complexe, à la fois très drôle parce que c'est un personnage qui avait une espèce de force de vie incroyable et puis qui avait le sens comme ça de la fête, mais aussi dramatique parce que la vie de Balzac est dramatique. Comment je paierais mes créanciers ? Non, qu'est-ce que tu fais ? Donne-moi les autres chaussures. Peux-tu le passer de là ? Enfin, arrêtez que ton greneuf. Attends, c'est quoi ? Tenez, ce lustre. Vous l'estimez à combien ? C'est pas un lustre. Tenez, ce buste, vous l'estimez à combien ? Bon, 200 francs. 200 francs, mais j'ai payé 2000. Tant pis, prenez-le. Elle se veut pas, là. Non, c'est pas un vase, c'est quoi ? C'est une pendule, oui. Et cette pendule, là, c'est une vie porcelaine de Saxe. C'est une porcelaine de vieux Saxe. Je l'ai payé 800 francs. Donc vous êtes fait rouler, là, on vaut tout au plus 300. Non, pour ma table ! Pour ma table ! Elle a eu toutes mes misères, tous mes tourments. Tenez, prenez ça, voilà. Ce buste, là. À combien l'estimez-vous, ce buste ? Pas mes marques, les marques ! Les marques ! Daniel, on recommence, s'il te plaît, parce que ça s'est pas bien passé. Attends, mais n'hésitez pas à l'inventeur. Oui, parce que on est pas en place. Attends, attends, attends. On n'en sait rien, parce que... Ben alors, vous s'y êtes où ? On recommence, oh là là, c'est vrai qu'ils sont... Hé, dégâts, c'est lourd, alors je prends pas le buste, hein. Oh là là ! Parce que le temps que ça se réveille, le Cap-des-Pins. Allons-y. Alors, vous avez dû dire ? Le Cap-des-Pins. Ici, non, pour ma table ! Non, non, elle a vu toutes mes misères, tous mes tournois. Elle a entendu toutes mes pensées. Tenez, prenez, plutôt, euh, ce buste. C'est un buste. Voilà. Non, mais là, putain, je le prends, hein. C'est vraiment un tic. Là, à combien l'estimez-vous ? Bon, 200 francs. Non, prends ma table ! Elle a vu toutes mes misères, tous mes projets, elle a entendu toutes mes pensées. Tenez, prenez, plutôt, voilà, ce buste. Ça, là, vous l'estimez à combien, ce buste ? 200 francs. Quoi ? Mais j'ai payé 2000 ! Tant pis, prenez-le. Cette pendule, là, c'est une porcelaine de vieux sax. Je t'ai payé 800 francs. Vous êtes fait rouler, elle en vaut à peine 300. Mais enfin, au Dieu de penser qu'à tondre un oeuf, hein ! Laissez-moi travailler, si je travaille pas ! J'ai pas d'argent, et si j'ai pas d'argent, comment voulez-vous que je paye mes créanciers ? Moi, je sais. Garissez-vous de cette fureur d'acheter des briques à braque qui voulez-vous épater avec ce déballage de fausses valeurs ? Mais enfin, vous comprenez rien. Vous existez à Paris. Un écrivain doit... Un écrivain doit écrire, écrivez donc. Mais je ne dis pas ça pour moi, je ne vous lis pas. À la prochaine fois. Demain, peut-être. Le lendemain, 6 heures du matin, Rungis. Titi fait ses courses. Titi, c'est le chef cuisinier de la cantine du tournage. Chaque matin, il prépare le repas du midi. Bon, tu vas ? Ça va, et toi ? Pas mal. 15 pièces de bar. Ça, ça, c'est bon ? Ouais, j'ai vu ça, c'est bien. 80 personnes, je crois, aujourd'hui. 80 personnes. On a Mme Jeanne Moreau avec nous. C'est un petit honneur, quand même, de servir une dame pareille. Est-ce qu'il faut des choses particulières ? Pour Mme Moreau, il y a, par exemple, un petit poteau feu de légumes. Un poteau feu de légumes avec un poisson poché ou grillé, ça dépend. Titi est au petit soin avec certains de ses clients. Gérard Depardieu est un bon mangeur, une fine gueule. Titi ne veut pas le décevoir. Gérard adore le lapin en gelée. Je ne vous donne pas toute la recette, mais c'est un lapin qui cuit, en fait, dans du vin blanc. Et qui rend le collagène, ça donne une gelée. Et en fait, son lapin refroidit dans la terrine dans laquelle elle a cuit. Et c'est un lapin moelleux, goûteux, au vin blanc. Alors, je vais prendre un petit lapin. Voilà, Mme Daillon a horreur de la volaille. Au menu, ce midi, oeufs, cocottes, pointes d'asperges, queue de langoustine, assortiment oriental, poivrons, tomates, merguez, coriandre, blanquettes de veau, poteau feu de légumes, poisson poché, andouillettes pour Gérard en plus du lapin, barres de lignes et poulets fermiers. A chaque changement de lieu, Titi doit installer sa cantine. La cuisine se déplie, les murs s'écartent, les meubles s'emboîtent. En deux heures, son camion devient un restaurant. Titi a un impératif, ne pas faire perdre de temps. Il doit être tout proche du tournage, le plus proche possible du décor. A quelques mètres de la cantine, on prépare le premier plan de la journée, le passage d'une calèche. On installe la terre pour le passage des diligences, c'est-à-dire qu'on rend le lieu un peu plus conforme. On a accroché des lanternes dimanche dans les arbres. Quand l'intendance va, tout va. Et ce jour-là, tout se présente bien. Le restaurant prend forme, la gelée du lapin de Depardieu également. M. Gérard, lui, il vient voir souvent dans le camion et ça, c'est sympa. C'est sympa. C'est rare dans les acteurs que quelqu'un vienne, prenne attention à nous, petites gens de la cantine. Quelques petits détails encore pour que tout soit prêt à l'arrivée de José Daillant. Rien ne doit gêner dans le paysage. De toute façon, on est dans la... Pourquoi ? Je sais pas, t'as vu tous les trucs, là, si José, elle veut tourner comme ça. C'est déjà à la cantine ? Ben voilà, la cantine, elle est déjà en plein dans le bled, quoi. Oui, mais comme c'est très important de manger, si Gérard voit pas la cantine, si personne voit la cantine, tout ça, tout le monde va partir. Donc il faut qu'elle soit dans le champ. Il faut que la cantine soit dans le champ pour que tout le monde soit sécurisé, comme quoi il y a au moins à manger. À manger. La rassurante cantine n'a pas échappé à Gérard Depardieu. C'est quoi ce poulet, là ? Là, pour les fermiers. Petite faute de goût pour Titi. Ces poulets n'ont pas de gésier. Sinon, j'ai un petit bar en poisson. Ouais. Il n'y a pas de gésier, c'est que tous les sont... Je les ai achetés chez qui ? On va mettre trop, toujours, on va essayer de faire ma... Il n'y avait pas de loué. Vous voulez toujours jeter un oeil en cuisine pour voir ce qu'il y a à monter ? Oh oui, c'est pas... Quand j'ai eu le temps. Ok, d'accord, reçu. Maurice Hermès, première assistante de José Dayan, elle arrive dans quelques instants. On va le bas de combat dans 5 minutes. On va le bas de combat. Encore. Que tout soit sorti pour qu'on ait l'axe de José et qu'on soit préparé la grue pour le passage. Voilà. Et elle arrive, donc ? Elle arrive dans 5 minutes. Tu es là-bas ? Hé, Richard, Richard, sors ta voiture, José arrive, s'il te plaît. Sors ta voiture déjà, parce qu'on va aller dans le bled, là. Aller dans quoi ? Ta voiture. Oui. Elle est obligatoire. Je veux absolument que José la voie. C'est un camion qui travaille là, José. Mais attends, mais tu ne peux pas passer, là. Eh bien, il va avancer. Il va vous laisser passer. Il faudrait qu'il me la traite. C'est la porte, c'est le seul endroit. Mais attends, vous êtes faux, quoi ? Vous êtes pris de folie. J'ai dit que je tournais sur cette route. Oui, j'ai fait. Attends, mais tu te foutes ma gueule, quoi ? Non, je suis très doux. Attends, ce n'est pas le seul endroit possible, parce que j'ai déjà tourné ici. Et j'ai déjà tourné sur cette route, mais il n'y avait pas la cantine, là. Voilà. C'est l'axe de tournage. D'accord. On est d'accord. Oui, d'accord, mais... Ben quoi, d'accord ? Non, mais attends, appelez-moi la régie tout de suite. D'accord. Non, mais tout de suite. Tout de suite. Vous pouvez arrêter de filmer. Quelle agression. Qu'est-ce que tu as ? Tu vas aller, on est dans le chaud. Et combien de temps il vous faut pour que vous les gaules et vous casser tout de suite après le déjeuner ? Parce que c'est le premier plan. Si tout le monde vient manger, je peux te dire, en une heure et demie, tout peut être bâclé. En une heure et demie ? Une heure. Non, en deux heures, à part le moment où il y a des mecs qui viennent... C'est pas possible déjà, il faut bouger alors. Il faut bouger et... Il faut bouger avant le repas. Et alors, bouger où ? C'est pas de solution. La voie, c'est tout est embombé. C'est la route, c'est le décor. C'est pas de solution. Pour cause de cantine dans le champ, la coupure déjeuner est avancée. Le plan de tournage est bouleversé. Le passage de la diligence se tournera plus tard. Tout le monde est prié de manger au plus vite. Bon, je crois que là, il va falloir y aller. Ils ont trouvé un moyen pour nous bien rester là-bas. Ce jour-là, Titi et son équipe ont nourri 90 personnes, servi 200 plats, rangé 10 tables, 20 bancs, nettoyé toute la cuisine, replié le camion et sa remorque, vidé toutes les poubelles et sont sortis du champ en moins de 2 heures. Un record. Le passage de la diligence, lui, s'est tourné 4 heures plus tard. Essayons de faire ce plan avant qu'il fasse dit qu'on soit obligé de l'éclairer. Voilà, connerie. Oui, c'est en place. Merci, la caméra se met en place, je te donne le moteur dans deux groupes. Toi, tu vas te mettre là, je vais. Allons-y au départ rapidement, s'il vous plaît. Cadré, action, voyez la première diligence. Changement de décor. La maison de Balzac, lorsqu'il vivait à la campagne, a été trouvée. Et Richard Cunin est plutôt content. Une façade moins bétonnée, un intérieur plus spacieux, plus dans l'époque. L'équipe est tombée sous le charme du lieu et de son propriétaire. Dans la véranda, le tournage se prépare, mais José Dayan n'est pas comme d'habitude. Ce matin, elle ne met aucune pression sur l'équipe. Willy, son directeur photo, n'en revient pas. On est très content là depuis une semaine, on est au comble du bonheur. On s'amuse beaucoup, on est très content. Et puis parce que maintenant, on a trouvé nos vitesses de croisière, ça va être comme ça jusqu'à la fin. Une vitesse de croisière qui permet à certains de souffler. Sauf que l'absence de concentration avec José Dayan... Non, 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 attendez. Non, mais c'est pas bien, voilà, parce que ouf, c'est amusant. C'est-à-dire qu'il est là, il dit champagne. Ne peut avoir qu'un temps. Deux secondes, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'on va dans tous les sens, on fait n'importe quoi, et c'est gonflant. Alors il y a deux solutions. Ou la plus simple, il met la petite champagne là, elle est là, et à un moment donné, il dit champagne et tout va bien parce qu'on a décidé de rien foutre. Ou il est là comme ça, et au moment où il dit champagne, on anticipe, on arrive ici, il le prend avec sa mousse à la main. Ok, mais on ne prend pas son dos, parce que c'est pas le goutte à goutte de la durée, c'est un petit peu d'éclat. Alors allons-y. Oh, mais pourquoi vous parlez tout le temps ? Vincent, qu'est-ce que tu as à dire à lui ? Il n'y a rien à dire. Mais oui, j'entends parler, ça nous fatigue. Voilà, ça nous fatigue parce qu'il y a des textes, il y a des trucs, à un moment donné, arrêtez de parler. Moteur. La propriété avait été bien choisie, tout le charme du 19e siècle. Même les chiens étaient surpris par cette agitation. Oh non ! Thierry Deschamps est assistant caméraman, il cherche une prise de 220 volts. Pour trouver plus rapidement, il a demandé au propriétaire de l'aider. Il y en a pas eu une, sous les boutons électriques, non ? Non, 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 mais il y en a pas là. Parce qu'elles sont toutes équipées pour brancher. Et qu'on évite de rester ici jusqu'à 5 heures sur ce plan. Thierry se rend compte que cela va peut-être prendre un peu de temps. Heureusement, côté tournage, ça n'avance pas. Non, 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 attendez. On se fait chier parce qu'on veut voir la verrière et vous ne la cadrez pas. Alors on recommence. Voilà, on ne produira pas des plans que je ne veux pas, OK ? Je veux la verrière, on va la verrière. Allez, on y retourne. Peut-être chez vous, ça serait plus pratique, en fait. Et à force de délicatesse, on peut faire des progrès. Terrain, eh, venez-moi. Oui, non, mais là. Mais non, mais il peut se brancher dans le réfectoire. À la place du fer à reforcer. Il y a une prise de terre là, ce soir. C'est bien. S'en prête. Allez. Tout va très bien. On vit ici. On fait un arrêt de jeûner. Et si c'est bien, on a terminé dans ce décor Magic Circus. Et on va à l'auberge russe. C'est où, la auberge ? Maintenant, messieurs, eh, messieurs, je dois parler à l'équipe technique de ce film. Une fois n'est pas coutume, messieurs. Nous nous sommes levés ce matin très tôt pour vous être agréables. Si, pour une raison quelconque, vous envisagiez de déjeuner en une demi-heure parce que vous préféreriez de finir plus tôt, la mise en scène dans sa grande mensuétude n'y verrait pas d'inconvénient. Voilà. Peut-être que ce n'est pas vraiment utile de rester une heure à table si vous voulez commencer à attaquer la suite. Allons déjeuner. Titi, madame, d'ailleurs, du ketchup, s'il te plaît. Et tu vois, fais un tartare pour Gérard. Il faut deux tartare en plus, deux poissons en plus de tout à l'heure. Je ne sais pas combien de gens en ont à faire, mais j'en fais. Je trouve que ce n'est pas possible de préparer un repas en une demi-heure. Un baby tartare, s'il te plaît. Alors que c'est prévu à l'origine. Si on prévient à l'avance, je prévois un menu spécialiste. Il y a de l'oignon, je ne sais pas. Ah, on va là, il y a de l'oignon. Est-ce que c'est beaucoup d'oignon, monsieur ? Non, moi, je n'ai pas trouvé. Non, tu sais. Non, on ne se trouve pas. Donc pour madame Daian, on va ensuite les patates. L'osté que t'artare comme Gérard, un petit bol de câble. Attends, avec l'œuf et la... D'accord. Comme Gérard, il y a un petit bol de câble à côté. Pour madame Ariane, tu rajouteras des câbles pour que ça tue un peu l'oignon. OK ? Oui. Donc vous t'imaginez comme ça. Il n'est plus vous tardé, il m'a dit. Je veux comme Gérard. Titi, ce n'est pas du tout le même que Gérard. Tiens. Qu'est-ce qu'il a ? Il n'a pas de moutard, je crois. Tu l'as ? Je ne sais pas. Elle m'a dit que ce n'était pas du tout le même. Titi, pour madame Martin, donc tu ajoutes des câbles. Elle prend les collègères avec ? Même la moutard, oui. Même la moutard, mais tout ce qu'il faut pour soudre un peu l'oignon. Oui. Pour un tartare sans moutard pour Jacqueline. Non, 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 non. Je ne peux pas... Un poisson et des patates. Alors, un tartare sans moutard. Titi, est-ce que c'est possible un steak ? Non, non, non. Allô ? Oui ? Est-ce que c'est possible un steak ? Euh... Au marius ? Pourquoi pas, mais... Pourquoi pas ? Parce qu'il n'aime ni la glande crue, ni le poisson. Au final, le repas a duré pratiquement une heure. Chacun a eu tout ce qu'il voulait. Mais le plaisir de Titi ce midi-là, c'était de voir Gérard Depardieu apprécier son lapin. Fin des tournages en France. Bien, j'ai fait une feuille de route. Alors, elle est bonne jusqu'à Nuremberg. Elle est bonne jusqu'à Nuremberg. Donc, tu en donnes une par camion ? Oui, c'est par moi qui est la chance. D'accord. Pour certains, c'est la fin du tournage. Pour d'autres, c'est le début d'une aventure. Mais là, on s'en va dans le froid. Et on est contents parce qu'on va avoir des trucs, je crois, formidables. Ils n'ont toujours pas trouvé l'église pour l'enterrement de Balzac pour la fin de leur film. Mais ils n'ont plus le temps de chercher. Et des centaines de personnes les attendent en Tchéquie. République tchèque, dans les environs de Carlo Vivari. Une armée de figurants, Moudjik, rameutés par le cocher de Balzac, lui porte secours. Sa calèche s'est embourbée sur la route qui le ramène de Russie. Il n'y a jamais eu de film de fait sur Balzac. En revanche, il y a eu des biographies écrites formidables, dont l'une, pour moi, qui est la meilleure, qui est celle de Stefan Zweig. Et effectivement, parce que sa vie ressemble à un film, on dirait. On ne peut pas y croire. Alors que Monte Cristo, c'est effectivement un personnage qui naît de l'imagination d'un romancier. Et puis d'une époque. Alors c'est vrai que c'est plus difficile d'essayer de contourner ou même de donner une idée de ce qu'a pu être cet homme Balzac et comment il a pu pondre tout ce qu'il a pondu ou écrire tout ce qu'il a écrit dans les difficultés qu'il a survécues. Toutes les gens abondants peuvent ressembler à Balzac. José lui ressemble beaucoup aussi. Moi, je peux lui ressembler par une certaine énergie encore, quoique je crois que José est très proche. Bon, alors, ça ne va pas du tout, là, c'est affreux que ce soit dit. Vous devez être bien plus présents. Et si vous descendez, vous descendez sur les livres. Le truc, c'est les livres. Les livres, les livres, les livres. Et que quelqu'un vous ramène ici, à ces gens qui sont en train de lire, et il faudra aménager Fabrice, une espace de passage pour qu'à travers les livres, on voit arriver que vous... Mais les livres, il ne faut pas qu'on soit dans le vide. Alors, je ne sais pas, on recommence. Thomas. Pause déjeuner. Titi n'a pas fait le voyage. Une cantine locale le remplace au menu goulash et côte de porc. Un peu congelé. Ça va à l'air très bien, hein ? C'est, semble-t-il, la cantine la plus rapide et la meilleure. Donc, c'est ce qu'on m'a dit, en tout cas. Disons qu'on est sûr qu'elle ne sera pas dans le champ. Elle est plus facile à déplacer, mais ça ne sent pas trop, non ? C'est un autre style, quoi. Vous regrettez la cantine de Titi ? Pas du tout, non. Pas du tout. Tout ça est très bien. Ça mange. Bon, puis il y a plein de films qui tournent. Donc, ça, c'est organisé. Il paraît que c'est moins cher. Alors, on est là. Ici, on a l'habitude d'accueillir les grosses productions. Tourner en Tchéquy revient beaucoup moins cher qu'en France. Bonjour, Réci, on est bien voyagé ? José Daillon veut en profiter pour tourner les scènes à grand spectacle avec beaucoup de figurants. L'architecture rappelle celle du Paris du début du siècle. Les scènes les plus lourdes du film seront tournées en Tchéquy. 1 500 costumes ont été collectés un peu partout, à Vienne, Londres, Rome, Madrid, pour redonner vie au peuple de Paris du 19e. Aujourd'hui, le programme, c'est le monde piété, avec 55 personnes, dont 5 vieux hommes, 5 vieilles femmes, 7 enfants pauvres, 12 hommes pauvres, 12 femmes pauvres, 1 vieille aristocrate, 2 vieilles bourgeoises, 1 poivreau, 2 prostituées, 8 bourgeois ruinés. Au total, aujourd'hui, 55 figurants venus de toute la région. Les costumes ont été essayés auparavant et chacun connaît son personnage. Par contre, ils sont coiffés, frisés et maquillés pour la première fois. Pour la première fois, ils deviennent vraiment leur personnage. La mise en scène pour José Dayan, c'est aussi l'art de bien placer et déplacer tout ce monde devant la caméra. Une responsabilité qu'elle délègue à ses assistantes, Maurice et Fabrice. J'ai une personne qui arrive d'ici, qui sort, voilà. Une personne qui va croiser derrière lui, qui va partir de là à là. Oui, ça va lui... Ok, on fait le silence sur le plateau maintenant, merci. En place de débat, si vous voulez, silence. Je dis quoi, au moins, je suis là. Out the club, please. Action ! Action ! Faire partir les figurants au bon moment et au bon endroit par rapport au mouvement de la caméra, un réglage minutieux. Couper, c'est parfait. Voilà, mon cher Fabrice. Mon cher Fabrice. Oui, c'est celle-là et un peu les autres. On s'essuie les pieds avant de rentrer dans la maison du Seigneur. Richard Cunin a enfin trouvé son église. Pour l'enterrement parisien de Balzac, ce sera ni Saint-Philippe-du-Roule, ni Notre-Dame-de-Lorette, mais la paroisse de Tepla, en Tchéquie. Là, techniquement, c'est possible. Sur le plan artistique, on n'est pas très parisien. On est plutôt dans une église baroque, comme dans le pays, il n'y a que ça. Donc on est bien obligé de s'adapter. Et là, depuis ce matin, on envahit des lieux, puis on retire tout ce qui est un peu anachronique. Et on remplace par des éléments qu'on a amenés de France et qu'on a amenés aussi de Prague. La fin du tournage approche. On prépare la grande scène du bal masqué au château de Ploscovice. John est le créateur de toutes les coiffures du film. Pour cette séquence, il a conçu des perruques inattendues, des sculptures en mousse de polyuréthane surmontées de mèches colorées. Voilà, ça serait très beau avec sa robe. Alors peut-être que c'est dans l'autre sens aussi. Du jamais vu dans un film historique. Oh, peut-être pas mal comme ça. Elle a vu José les coiffures ? Elle a vu quelque chose au Polaroïd. Polaroïd ? Elle va avoir la surprise. Donc elle n'a pas vu grand-chose. Donc elle va avoir la surprise. Effectivement, c'est intéressant de voir sa réaction sur le tas. Ça sera peut-être des grands baisers. Ça va être l'un ou l'autre. L'angoisse. L'angoisse du créateur. Moi, j'adore travailler avec José. J'aime bien son caractère, j'aime bien son côté grande gueule. Elle dit quand elle n'est pas contente. Et quand elle aime bien, elle le dit aussi. Donc c'est agréable. Mais des fois, elle est dure quand même avec nous. Oui, peut-être que je suis privilégié, qu'elle n'est pas trop avec moi. Mais non, moi, je m'entends très, très bien avec elle. Ça va venir. Oui, ben, quand ça viendra, peut-être que je... Le soir arrivée de José Dayan. Elle vient de découvrir les perruques et elle cherche l'auteur. Bonjour. Bonjour José. Ça a l'air magnifique, toutes ces perruques. Tu vas bien ? Tout ça... Ça va ? Ça a l'air très bien. La tête de lion. Le masque de Gérard Depardieu pour le bal. On va me foutre ça sur la tête. Je vais pas vous blesser. Il y a peut-être deux cons. Bon. On a pas mangé, deux lions ? Moi, j'en ai mangé. C'est bon ? Ça ressemble au veau, je te dis. Ah oui ? Ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'il va peut-être falloir le fixer. Mais comment en dessous ? Tu vois, les cheveux, c'est pas mal. Ça, c'est très bien. Non ? Comme ça, c'est bon. D'accord ? De toute façon, je pourrais vous le fixer sur vos cheveux. Voilà. Voilà. C'est très bien. Belle. On peut voir sa tête de lion posée sur lui. Musique. Ça tourne. Le bal masqué, l'avant-dernière séquence difficile du film. Travelling, grue de 10 mètres, 150 figurants, 80 danseurs, 5 calèches. Mais José Dayan sait que le film ne peut plus lui échapper. Oui, oui, je suis sereine parce que je suis heureuse de le faire. Et la pression, elle est quotidienne, je veux dire, elle est en permanence. Mais à la fois, ça sert à rien de l'afficher, quoi. Parce que ça ne peut qu'handicaper le film. Voilà. Et c'est important aussi, par rapport à toute l'équipe, de se montrer solide ? Je crois, oui. Je crois que c'est indispensable. Je crois que dès qu'il y a une hésitation qui se glisse, d'un seul coup, c'est comme si un navire prenait l'eau, quoi. Voilà. Il n'y a pas... Il faut être... Il faut commencer sa route et aller jusqu'au bout. Le lendemain, l'église de Teplas pour la dernière scène du film la plus lourde, l'enterrement. 300 figurants, des prêtres, des enfants de cœur, des soldats, des bourgeois, des pauvres et tous les personnages de la comédie humaine, l'oeuvre de Balzac. Maurice Hermé est chargé de les regrouper. Parfait, là, on regroupe, tu vois, tous les gens, toutes les silhouettes de la comédie humaine. Je voudrais qu'on soit là. Voilà. Avec le monsieur le soldat. Ah, d'accord. Je cherche le père Goriot qui est en robe de chambre tout petit, un vieux monsieur. Si tu le vois, tu me l'envoies au quart. Chabert. Je cherche le père Goriot, toujours. Et un petit... Un vieux monsieur... Un vieux monsieur avec une robe de chambre, petit. Il faut lancer un avis de recherche partout. Gobzek, come on. Mais où est le père Goriot ? Toujours à la recherche du père Goriot. Une heure et demie pour enfin le trouver. C'est Goriot. Mais il faut enlever ça, j'ai demandé. La robe de chambre dissimulée sous le blouson du figurant qui refuse de l'enlever de peur de le perdre. OK ? Deux par deux maintenant. Et, Gabriella, deux par deux et on y va. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans l'église, le peuple de Paris est déjà rassemblé, prêt pour l'hommage. On termine par une belle scène. La scène, le final, l'enterrement de Balzac. Et toute la comédie humaine est en bas. Vous voyez, il y a tous les comédiens. C'est extraordinaire. Puis aussi, la comédie humaine, c'est surtout aussi les techniciens, à commencer par Josée Dayan, qui est la plus balzacienne du film. C'est Balzac quand on la voit marcher. Quand on la voit marcher comme ça, avec son cigare et tout. En ce moment, elle prend son pied, elle a tous ses comédiens, plein de figuration, dans un grand décor. Elle est heureuse. Elle vit. Elle est un peu gosse quand on la voit comme ça. Vraiment, mais elle s'amuse réellement. Elle est heureuse. Le dynamisme, jamais je la vois courir comme ça. Qu'est-ce qu'il y arrive ? Ça, c'est extraordinaire. Là, elle en pleine forme. Elle est tellement contente qu'elle va nous faire faire des heures ce soir. Je le sens. Vous voyez, il y a un truc, par exemple, qui est très émouvant aujourd'hui, pour moi, en tout cas. C'est que c'est le dernier plan de Jeanne Moreau. Et dès qu'on arrive comme ça, vers la fin d'un film, et que les acteurs qu'on aime, qu'on a aimé, qu'ils ont donné du plaisir, on arrive forcément au moment où on fait leur dernier plan, c'est totalement désespérant. C'est vrai. Ça, c'est désespérant. Sous-titrage ST' 501